Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé différentes campagnes médiatiques, dont une de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. C'est à ce titre que nous avons souhaité vous rencontrer pour recueillir votre témoignage en la matière. Je vais d'abord vous laisser le soin de vous présenter avant de vous poser quelques petites questions. Alors moi je m'appelle Audrey Pulvar, j'ai été longtemps journaliste en France, journaliste politique, mais je suis aussi depuis très longtemps une militante antiraciste, féministe, je me suis beaucoup bâtie pour l'égalité des droits. Et depuis deux ans, je me consacre à l'intérêt général, je me consacre à des questions liées à l'environnement et à la biodiversité. Merci de nous accorder cette petite interview. Ma première question est savoir quel est votre sentiment sur le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Je crois que le racisme et les discriminations ont toujours existé. Parfois on se dit qu'on est dans une période aujourd'hui où il y a beaucoup plus de racisme, etc. En fait, il s'exprime plus comme on est dans une période où il y a, enfin dans une époque qui est remplie de communication sur les réseaux sociaux, etc. Les choses sont démultipliées, elles sont dites pour une audience plus large. Mais en fait, elles ont malheureusement toujours existé. Sans remonter à des périodes historiques lointaines, sur la période contemporaine de l'histoire de la République française, sur le territoire français, il y a toujours eu des questions de racisme et de discrimination. Une organisation comme SOS Racisme, je pense, doit exister depuis facilement 30 ans, si ce n'est plus. Et malheureusement, les sujets ne manquent pas. C'est même parfois assez déprimant, assez désespérant, parce qu'on se dit depuis le temps qu'on se bat, on aurait pu avoir l'impression d'avancer un peu. Moi, j'avais la sensation qu'on avait avancé dans le sens où l'expression du racisme de la part de personnalités publiques, notamment de personnalités politiques, était plus problématique aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais l'impression que des hommes et des femmes politiques ne pouvaient pas se permettre de dire des choses aussi brutales que ça a été le cas. Je prends souvent l'exemple de Robert Pandreau, au moment de la mort de Malik Osekin, il y a une trentaine d'années, qui était, je pense, secrétaire d'Etat. Il était rattaché à Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, et Robert Pandreau à l'Assemblée nationale, à propos de la mort de Malik Osekin, mais deux ou trois jours après, pas très longtemps après, même si ça avait été longtemps d'ailleurs, avait dit « Mais moi, si j'avais un fils ou dialyse, je n'en prêcherais d'aller faire le con dans les rues », comme si c'était la culpabilité de la mort de ce jeune homme reposée sur lui et sur sa famille, et non sur les policiers qu'il avait amassés à mort. Et je pensais que ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible de redire aujourd'hui. Et puis en fait, les faits m'ont donné tort, puisque ces derniers temps, ces deux ou trois dernières années, il y a quand même eu des expressions publiques de la part de personnalités publiques qui ont donc une aura, une influence, une responsabilité aussi du fait de cette influence, qui ne se gênent pas pour tenir des propos discriminatoires, qui parfois tombent sous le coup de la loi. Donc c'est assez désespérant, mais en même temps, il ne faut pas lâcher, évidemment. Est-ce que vous avez déjà été victime ou peut-être témoin d'actes discriminatoires ? Alors, moi, j'ai grandi en Martinique, je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Ensuite, je suis venue habiter en France métropolitaine. Et j'ai été confrontée à des actes de racisme, je dirais, comment on dirait, des petits actes d'incivilité. Il y a des petits actes d'incivilité et puis des actes qui passent de l'incivilité à la délinquance. Moi, j'ai été plutôt victime de commentaires racistes, de propos racistes dans la rue, dans les transports. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. D'attitudes condescendantes et discriminatoires de la part de gens qui certainement sont persuadés qu'ils ne sont pas du tout racistes. Après, dans ma carrière professionnelle, j'ai à plusieurs reprises expérimenté le plafond de verre. C'est-à-dire la sensation vraiment que, d'abord parce que je suis noire, ensuite parce que je suis une femme, ensuite parce que je suis du genre à dire ce que je pense, pour toutes ces raisons-là, il y a quand même eu des choses qui étaient beaucoup plus compliquées pour moi que pour d'autres. Et il y a des responsabilités qui ne m'ont pas été confiées à cause de ça. Parce qu'à un moment, vous savez un petit peu ce que vous valez et puis vous voyez ce que vous pouvez apporter à une entreprise, etc. Vous voyez le respect de vos collègues. Donc vous vous dites, je ne dois pas être complètement nul. Et vous posez la question, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas tel ou tel avancement ? Pourquoi je n'ai pas telle ou telle opportunité que je sollicite, etc. Et en face, on est bien incapable de vous répondre. Donc oui, ça m'est arrivé, mais je ne peux pas dire que j'ai été victime de racisme comme quelqu'un qui aurait par exemple été agressé physiquement ou défavorisé par la police ou la justice, parce que ça existe aussi. Tous les policiers ne sont pas racistes, tous les juges ne sont pas racistes, mais ça existe aussi. Donc je ne peux pas dire que j'ai été personnellement dans un cas comme ça. Mais oui, en tant que femme noire, j'ai vécu un certain nombre de situations qui ne se seraient pas produites si j'étais blonde, ça c'est sûr. On vous s'est justement engagée depuis de nombreuses années dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous dites régulièrement être tombée dans le féminisme quand vous étiez petite. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est manifestée cette volonté précoce de lutter pour le droit des femmes ? Moi, je suis née au tout début des années 70, en 1972, dans une famille de personnes qui étaient déjà très militantes, très engagées pour la lutte pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour l'égalité des droits entre les êtres et singulièrement entre les femmes et les hommes. Donc j'étais dans une famille très très militante, une famille où il y avait beaucoup de femmes aussi. Ma mère, ses soeurs, mes tantes étaient des femmes très battantes. La mère de ma mère, ma grand-mère, c'est souvent ma première féministe, parce qu'elle était vraiment une femme qui avait énormément de caractère, de résistance, de volonté, d'arrachement, parce que de l'endroit d'où elle venait, la vie n'avait pas prévu pour elle le chemin qu'elle a fait. Et donc voilà, il y avait déjà ce substrat-là, même si je n'avais pas été éduquée comme ça, mais en tout cas j'étais dedans, je baignais dedans. Et puis en plus, j'ai vraiment eu, en plus de ce bain, j'ai en plus reçu vraiment une éducation très féministe, où on m'a appris que de toute façon, en tant que fille, je devais faire mes preuves par moi-même, choisir ma vie, réussir ma vie par moi-même. Avoir un compagnon, c'est très bien, évidemment un compagnon de vie, c'est formidable, mais ne pas compter sur lui pour faire ma vie à ma place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a été inculquée dès toute petite. Et puis j'ai eu des rôles modèles, comme on dit, pour utiliser un terme à la mode, à la fois dans mon entourage immédiat, mais aussi par mes lectures, par les discours politiques que j'entendais, par l'actualité que je suivais. Et pour moi, au départ, c'était pas... Le combat des femmes, pour moi, c'était le combat des êtres. C'était être égaux, qu'on soit un ex-colonisé ou un ex-colon, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, parce que je me posais pas les questions comme ça. Pour moi, la vraie question, c'était la question de l'égalité des êtres. Mais après, quand j'ai été étudiante, et puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler assez jeune, parce que j'avais 20 ans, ben là, j'ai découvert qu'il y avait, en plus pour moi, quelque chose que je n'imaginais pas, parce que j'avais pas été élevée comme ça, un frein supplémentaire du fait que j'étais une femme. Et une femme noire, à la limite, je m'attendais à être freinée, parce que j'étais noire, je ne m'attendais pas à être freinée, parce que j'étais femme. Et parce que je n'avais pas été élevée comme ça. Et donc, je pense que c'est le moment où je suis vraiment... J'ai été non seulement une militante de l'égalité des droits, mais singulièrement une militante féministe. Et est-ce que vous avez constaté une évolution plutôt positive lors de ces dernières années pour l'égalité femmes-hommes ? Comment vous dire ? Oui, les choses se sont améliorées pour les femmes. Si je prends le cas de la France, oui, il y a eu des avancées, il y a eu des lois, il y a des habitudes de vie, d'organisation de la société qui se sont mises en place. Mais c'est très très lent. Et surtout, en fait, la difficulté qu'on a sur la question des droits des femmes, c'est comme sur... C'est la question des populations discriminées en général. Nous, les humanistes, les défenseurs des droits, les défenseurs de l'égalité, on fait le pari de l'intelligence humaine. On fait le pari de la rencontre avec l'autre et de l'intelligence de l'autre. Donc on mène des combats. Et quand ces combats-là sont gagnés, parce qu'il y a eu des avancées, parce qu'il y a eu des lois, parce que les mentalités ont changé, on se dit ça, c'est fait, c'est gagné, passons au combat suivant. Sauf que le ça, c'est fait, c'est gagné, on ne s'en occupe plus, parce qu'on pense que c'est acquis, mais les forces conservatrices qui le combattaient avant continuent de le combattre. Typiquement, le droit d'avortement, le droit d'avortement, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui parle vraiment aux gens, mais toutes sortes de droits qui sont conquis et acquis par les populations discriminées, qui finalement leur sont reconnus et accordés, sont remis en cause systématiquement par ceux qui s'y opposaient déjà et qui continuent de s'y opposer. Et c'est ce qui fait que on a cette impression, par exemple pour le droit des femmes, qu'on avance, mais qu'on recule en même temps. On avance sur des sujets, mais il faut en permanence les défendre avant de passer à autre chose. Et comme on passe à autre chose en se disant que c'est déjà acquis, on perd du terrain sur ce qui était déjà acquis. En fait, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent et puis surtout, ce n'est pas un combat que de la France, c'est un combat sur l'ensemble de la planète. Et moi, je suis assez triste et assez révoltée de constater à quel point, quelles que soient les époques, quels que soient les pays, quelles que soient les organisations de société, c'est toujours les femmes qui en prennent plein la tête. Et même dans des pays, alors nous, on vante souvent le modèle scandinave, les pays scandinaves. Alors là, c'est poussé presque à l'extrême. C'est-à-dire que si vous êtes un garçon et que vous voyez une vieille dame avoir du mal à mettre sa valise dans le compartiment, à valise dans l'avion, dans certains pays scandinaves, vous vous levez pour l'aider. On peut vous le reprocher. Parce qu'on peut considérer que vous pensez que vous, en tant qu'homme, vous êtes supérieur à cette femme, etc. Donc ça va assez loin. Mais même dans ces pays-là, on constate qu'il y a une grande prévalence des violences conjugales, que malgré tous les mécanismes d'avancement, il reste encore des espèces de pesanteurs dans ces sociétés qui empêchent aux femmes d'avancer, qui les empêchent d'être totalement libres de leurs choix. Et donc ça, c'est valable dans ces pays-là qui sont les plus avancés sur ces sujets-là. Et c'est valable, évidemment, dans des pays qui le sont moins, y compris la France. Et selon vous, que resterait-il à faire pour essayer de parvenir à une application quasi absolue de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui mentionne que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ? Tout à fait. Et le demeure est important, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut encore 2000 ans de combat, quoi. 70 ans. Elle a 70 ans, cette Déclaration. Il en faut encore beaucoup, parce que vous savez... Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis profondément pessimiste sur les constats. C'est-à-dire, quand je vois la marche du monde et tout, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir. Et en même temps, je suis profondément optimiste sur notre capacité à dépasser tout ça et à créer quelque chose de constructif qui donne envie. Parce que je crois que c'est consubstantiel à l'être humain, cette volonté de dépassement. Sinon, on ne se lève pas le matin. C'est ce qui se fait lever le matin. On est obligé de se lever pour aller gagner sa vie, pour nourrir ses enfants, tout ça, mais on se lève parce qu'on a quand même l'espoir qu'aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Et on a quand même l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui nous a fait, enfin, une image que j'utilise souvent, mais que je dis, par rapport, par exemple, au réchauffement climatique, on se dit, mon Dieu, mais c'est foutu et tout ça. Non, c'est pas foutu, c'est grave, mais c'est pas foutu. Parce que sinon, on serait encore des amibes dans un marais, on n'aurait pas été des batraciens, on n'aurait pas été des quadrupèdes, on n'aurait pas été bipèdes, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc l'espèce humaine a un projet de vie et c'est un projet enthousiasmant. C'est pour ça que je, bien qu'étant pessimiste sur les constats, je reste optimiste sur l'avenir. Je me dis, de toute façon, on ne peut que essayer de s'améliorer. Mais, quand je vois le monde tel qu'il va aujourd'hui et que les mécanismes se reproduisent, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez que, aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique, de nouvelle économie, de la troisième révolution industrielle, etc., mais on constate que les mêmes mécanismes d'oppression des femmes ou de rabaissement des femmes se mettent en œuvre, qu'y compris dans la superbe Silicon Valley, il y a des questions, des problèmes de harcèlement des femmes, de harcèlement moral, de rabaissement, de harcèlement aussi en raison de son orientation sexuelle ou de sa couleur de peau. Et on a l'impression que c'est systématiquement les mêmes mécanismes qui se remettent en place, quel que soit le niveau d'évolution ou de progrès technologique ou humain. Mais puisque les mêmes mécanismes de rabaissement et de discrimination se mettent en place, les mêmes mécanismes de lutte contre les discriminations se mettent en place aussi, donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Et quel est le rôle des associations dans cette lutte pour l'égalité des droits ? Le rôle des associations, il est déterminant. il ne doit pas dédouaner l'État de ses responsabilités. C'est-à-dire que je trouve que dans beaucoup de pays, y compris le nôtre, sur des sujets comme cela, l'État a tendance à se dire bon de toute façon il y a des ONG, enfin des associations, pas que des ONG, il y a des associations qui sont là, qui font le taf dans les quartiers, dans les entreprises, dans l'ICI, etc. Et donc que ce soit pour ce sujet-là ou pour d'autres, et le travail des associations ne doit pas dédouaner l'État de ses responsabilités. Mais il est évidemment essentiel. Les associations, c'est du lien, c'est du lien social, c'est de l'écoute, c'est du lieu de partage, c'est de la prise en compte de la parole des plus précarisés, des moins favorisés, des moins lotis. Donc c'est un rôle essentiel. Sauf information erronée, nous avons récemment appris que vous alliez vous engager auprès de Mme Hidalgo dans sa campagne pour les élections municipales de Paris 2020. Quels sont vos objectifs pour cette campagne ? Alors, je m'engage à la soutenir, je ne m'engage pas en tant que candidate à une élection, je m'engage à soutenir sa campagne. Mais je pense qu'aujourd'hui, la candidature d'Anne Hidalgo, si elle a lieu, parce qu'on en l'instant elle n'est pas encore candidate. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'elle le soit, mais pour le moment cette candidature n'est pas officialisée. Je pense que c'est la meilleure candidature qui puisse être faite pour les Parisiens et les Parisiennes. La maire de Paris, elle est élue pour les Parisiens et les Parisiennes. Je pense qu'Anne Hidalgo a à cœur, et en tout cas moi j'ai vraiment à cœur, que Paris soit inscrite dans l'Île-de-France et dialogue avec les villes voisines, dialogue avec les habitants des villes voisines et échangent avec eux et donnent et reçoivent d'eux. Ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est les Parisiens et les Parisiennes qui votent pour la maire de Paris, mais Paris n'est pas un îlot, voilà, c'est pas un îlot autour duquel il n'y aurait que n'importe quel îlot, que de l'eau. Il y a autour de Paris des villes, des populations, des existences, et il y a des liens entre ces villes et Paris qu'il faut renforcer, qu'il faut souligner et qu'il faut rendre encore plus efficace pour que les habitants de la Petite et de la Grande Couronne ne se sentent pas exclus de cette ville, mais au contraire se sentent chez eux aussi à Paris. Parce que c'est important que cette ville soit une ville ouverte et soit la ville de tous. pensez-vous justement qu'il faille mettre la lutte contre les discriminations comme priorité de la part de ces candidats à l'élection municipale à Paris ? De toute façon, ça fait partie, bien sûr, c'est l'une des priorités. C'est pas la seule, bien sûr, mais ça fait partie des priorités, bien sûr. Alors, dans un autre domaine, mais avec toujours la solidarité comme socle commun, pouvez-vous nous parler de votre projet African Pattern, s'il vous plaît ? Alors, African Pattern, c'est un fonds de dotation que j'ai créé il y a deux mois et demi à peu près. En fait, quand je présidais la fondation pour la nature et l'homme, la fondation Nicolas Hulot, j'avais initié un travail avec le Brookina Faso pendant un an. On a travaillé ensemble et ça a donné naissance à un projet que je mets en oeuvre maintenant avec African Pattern puisque j'ai quitté la fondation donc je ne pouvais plus le faire avec la fondation. Et le projet d'African Pattern, c'est avec un conseil scientifique d'Africains, de scientifiques africains essentiellement. Il n'y a pas que des Africains mais 90% ce sont des scientifiques africains. Des démographes, des géographes, des spécialistes du climat, des économistes, des anthropologues, des philosophes, etc. Nous avons pour ambition d'élaborer un nouveau modèle de développement économique et social durable, de long terme, responsable, éco-responsable à partir des savoir-faire africains. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté pendant les 20 mois, enfin 19 mois que j'ai passé à la tête de la fondation pour la nature et l'homme, c'est à quel point les solutions, les transformations de nos modes de vie qu'appellent de leurs voeux les militants écologistes en Europe sont déjà à l'œuvre dans beaucoup de pays africains. Ça ne s'appelle pas forcément de la même façon mais sont déjà à l'œuvre concrètement dans beaucoup de pays africains. Ça s'appelle à la même façon, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais que ce soit en matière d'agroécologie, d'agroforesterie, d'économie sociale et solidaire, de recyclage et déchets, en matière d'utilisation des énergies renouvelables, de sobriété énergétique, de démocratie participative, de low-tech, sur tous ces sujets-là, il y a des strates entières de populations de pays africains qui se sont organisées depuis des décennies de manière éco-responsable. Alors pas forcément dans le but de ne pas nuire au climat, mais peut-être parfois par tradition parce que ces populations ont un rapport différent avec la nature par empirisme ou pour faire face à des situations de pénurie ou à des situations de guerre ou d'États qui s'effondrent, ces populations se sont organisées de façon collective. Ce sont des fermes collectives en agroécologie ou en agroforesterie, c'est le fameux système des tontines que beaucoup de gens connaissent, c'est de l'économie informelle dont les tontines mais que moi je préfère appeler l'économie relationnelle donc c'est une organisation relationnelle dans la société d'entraide, de solidarité. C'est le génie d'une jeunesse africaine qui s'exprime avec la low-tech, c'est la façon dont, alors ça ne s'appelle pas démocratie participative, ça peut s'appeler conseillers de quartier, conseillers villageois, assemblées citoyennes, etc. la façon dont des sociétés entières s'organisent à travers des structures de démocratie participative. Tout ça existe déjà. C'est assez disparate. C'est-à-dire que chaque pays, chaque communauté dans un pays s'organise à sa façon. Et l'idée d'African Pattern c'est de modéliser toutes ces expériences-là, pas toutes, mais en tout cas beaucoup d'entre elles, modéliser ces expériences-là de façon scientifique pour en faire la plateforme écologique de politique publique. Et aller ensuite voir des chefs d'État et de gouvernement et leur dire voilà, voilà ce que nous avons rédigé et qui peut vous aider dans votre réflexion à orienter vos politiques publiques de manière responsable, durable et co-responsable. Vous avez le modèle, vous avez le savoir-faire sur le continent africain, c'est pas la peine d'attendre que l'hémisphère nord décide ou vous donne des solutions toutes faites, les solutions elles sont déjà là, on les a modélisées et voilà comment elles peuvent être encore plus efficaces et être répliquées sur le continent. Donc c'est l'objectif principal d'African Pattern et puis par ailleurs on va aussi sur le terrain soutenir des projets, on a déjà des idées de projets à soutenir au Burkina Faso, au Niger, au Congo, je vais me déplacer dans d'autres pays, alors je suis allée déjà dans d'autres pays d'Afrique que ceux-là mais sur les projets vraiment qu'on veut soutenir, je vais me déplacer dans d'autres pays dans les prochains mois pour vérifier, choisir, budgéter un certain nombre de projets qui seront emblématiques de l'action d'African Pattern. C'est un très beau projet, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans celui-ci. En tout cas, toutes ces convictions, toutes ces actions rejoignent parfaitement notre slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance comme vous pouvez le voir sur le t-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Je pense qu'il est tout à fait juste. Évidemment que la violence, il y a certaines situations de violence qui sont inacceptables, qui sont réprimées par la loi, etc. et qui n'ont pas d'excuses. Et puis, il y a des situations de violence qui sont des violences subies qui peuvent être évitées justement avec de la solidarité. Et vous me parliez tout à l'heure du travail des associations. Je pense, voilà, typiquement, les associations sont là pour aider les personnes qui en ont le plus besoin à se protéger d'un certain nombre de violences. Et ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des violences conjugales, les deux parfois. Ça peut être une sensation de dénuement face au système, au monde tel qu'il va. Et bon, c'est une forme de violence aussi de se sentir pas adapté au monde tel qu'il va. Ça peut être tout type de violence auxquelles les associations peuvent apporter des réponses. Donc oui, évidemment, la solidarité, c'est très important. Merci bien. Pourrons-nous compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, c'est de la preuve. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir, si je peux être utile, bien sûr. Madame Pulvar, merci beaucoup pour cette interview. Beaucoup de réussite pour vos projets et peut-être à très bientôt pour peut-être des actions conjointes pour l'égalité des droits. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.